Mes frères, pas crèvins. Donc je ne peux pas être plus clair que quand disons mes frères. Alors je vais t'expliquer pourquoi je dis mes frères aussi, mais pas que. Parce qu'il y a les gens qui ne me connaissent pas sur Youtube, et il y a les gens qui me connaissent depuis qu'on est enfant. Donc moi, personnellement, quand je dis mes frères, et bien moi je pense vraiment au fond de mon cœur, quand je pense à Fyre, quand je pense à Wahid, quand je pense à Psss. Bye bye chers soldes de ProZero. Alors, j'ai fait ce droit de réponse, et c'est en lui donnant, franchement, c'est en lui donnant de la valeur, parce que ce n'est pas du tout la division dans laquelle je progresse. Donc, je ne sais pas si je vais écrire son blase ou pas sur le titre de la vidéo, mais par contre, je tiens tout de même à m'exprimer sur cet individu. Diego Morissot Les gars, là je parle à mes frères maghrébins, donc je suis, j'ai un côté noir, chez moi il y a un côté noir, que j'assume totalement, ok? Je ne suis pas un tismé fragile. Enfin bref, mes frères, mes frères maghrébins, mes frères maghrébins, voilà pourquoi l'intro de cette vidéo était sur une vidéo précédente que je vous invite à regarder. Méfiez-vous des apparences, car elles sont souvent trompeuses. Enfin, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous donner de la crédibilité, vous donner de l'importance, et en plus le pire, c'est que la vidéo que j'ai entendue, alors je vais, si je peux donner son nom, il n'y a pas de problème, je ne vais pas donner son nom, mais je vais donner le nom de sa chaîne. Donc, parlons peu, parlons bien, bah, il joue, donc parlons peu, parlons bien, joue totalement le jeu du, ouais, si c'est comme ça, on ne va pas se laisser faire. Frère, c'est quoi ça? Non, mais attends, attends, Kamel, 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 frère, s'il te plaît, s'il te plaît, frère, tu sais, on ne se connaît pas peut-être, t'as vu, comme on s'est déjà dit, on ne se parle pas, mais on se parle bien. Kamel, frère, j'ai 45 ans, frère, ok? Que tu tiennes ces propos, que toi tiennes ces propos, ça veut dire, quelque part, que tu prépares les autres à ça, que cela est une éventualité, alors il faut se préparer. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, 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 tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça, frère. Tu ne peux pas dire ça. Non. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire, ouais, de toute façon, maintenant, on ne se laisse plus faire. ça veut dire quoi ça ça veut dire tac tata t'as cru que les robes c'était tous des robes fragiles ou quoi ça va pas ou quoi attend d'où tu as un mec d'où tu as un mec de province de panama tu sais c'est quoi ça où tu as vu toi les robes qui se laisse faire c'est tout ça donc ça aussi ça me questionne puisque moi j'ai pas j'ai pas la hauteur de tes de tes followers j'ai rien à voir avec votre délire mais quand j'écoute tout de même parce que je dois analyser parce que je m'intéresse à la jeunesse tout simplement et quand j'entends tes propos franchement tu vois si je me questionne je me questionne c'est à dire au lieu parce que moi personnellement j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais vu entendu des robes se faire un garde pas par des rois là tu vois je parlais d'une autre génération peut-être peut-être dans votre génération mais moi ça je connais pas on ne connaît pas c'est pas je connais pas on ne connaît pas donc que toi tu dises ouais c'est fini maintenant on va plus laisser faire ça tu dis donc tu dis aux maghrébins que maintenant on va plus laisser faire contre les crêles c'est pourquoi en fait tu deviens un peu comme bassem et c'est le mec avec qui tu as buzzer aussi donc vous voyez c'est vraiment et c'est pour ça je vous dis je fais mes dernières vidéos après je dérape et prends le pas mal surtout c'est c'est juste une analyse bien sûr et c'est pas une critique donc je trouve ça quand même étrange que tu cautionnes tu cautionnes tu cautionnes cette guerre ouverte donc oui maghrébins il faut qu'on va plus laisser faire c'est fini mes frères et tu connais ramous ce que tu connais ramous kamel tu connais ramous ce que tu connais ramous tu connais ramous naka roche lui c'est quoi je suis pas un agent du système c'est pas un vendu au lieu de nous parler à chaque fois de mounir mousse des mecs et voilà ils sont comme ça ils sont comme ça ils ont été pris dans le délire ils ont pété un peu les câbles ils ont jamais eu vraiment d'oseille voilà c'est ça a été ce succès fulgurant qu'ils ont pété un câble mais quand tu t'entends pas aux autres tu t'entends pas à ces bluffeurs les mais comme lui comme ce mec la ramous tu peux pas une vidéo sur lui une vidéo comme quoi il ya des mecs qui se prennent plus ses freins que de ses freins ouais je comprends pas tu as fait une vidéo sur moustapha et l'atrassi mais moustapha et l'atrassi il prend pas de partie oui c'est un rebeux certes mais il dit pas je sais pas moi il dit pas oui vive la france la france patriote non alors pourquoi tu as été tapé sur ce mec là moi aussi j'étais j'ai tapé sur lui après après avoir écouté puisque je l'avais déjà vu une partie de son spectacle je m'étais dit au secours et après j'ai entendu quand tu as parlé de lui je me suis dit je dois faire comprendre que moi je suis pas seul dans ma matrix à ne pas comprendre l'humour de ce mec là enfin bref donc pourquoi vous êtes toute une équipe à jamais taper les uns sur les autres je vais pas donner les noms pas maintenant ça va venir mais ça ça va venir prochainement ça va venir parce que il faut que je vienne avec avec des preuves factuelles il faut que je vienne avec des trucs sérieux et voilà pour le moment un ami il n'est pas là il va revenir et puis voilà on va regarder un peu ce qui se passe dans l'espace ok donc je trouve ça étrange voilà c'était bye bye cher sur le 2.0 méfiez vous des contrefaçons hasta luego amigo